Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. On a un petit live sur Facebook. On a une question pour vous. Mort à la dette ou pas ? La dette illégitime et odieuse... La dette publique. Mort à la dette ou pas ? Mort à la dette, je ne sais pas si ça veut dire. Vous êtes du Parti Socialiste. La dette publique, ça vous dit quelque chose ? La destruction du service public à cause des intérêts de cette dette qu'il faut payer chaque année. 42,1 milliards d'euros pour 2018. Vous êtes au courant ou on est obligé de vous le dire ? Vous avez des prétentions un peu nationales ? Oui. C'est un personnage public. On est sur la voie publique. Je sais, monsieur. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les services publics. Et là, la dame, elle fait semblant de ne pas comprendre. Ne criez pas, je ne suis pas sourd. Oui, mais ça fait 50 ans qu'ils nous font à l'envers. Je n'ai pas de prothèse. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Citoyennes, citoyennes... Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Mort à la dette, à bas l'usure ! Ceux-ci aux traîtres ! C'est passé sur votre réseau, c'est passé. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Vous aussi ! Pour le bien commun ! Dégâmez-leur ! On est en toute bienveillance ! On veut juste des réponses au nom du... On a bien vu que vous étiez en prévention. Au nom des citoyens ? Oh non, j'ai une réponse. Avez-vous une réponse à nous apporter ? Pour elle, elle n'existe pas la dette publique, c'est ça ? Deuxième poste de dépense du budget de l'Etat. 42,1 milliards d'euros pour 2018 ! Encore plus pour 2019 ! Et il n'y a pas de pognon pour nos infirmières, ni pour nos pompiers, ni pour nos vieux, ni pour nos paysans qui se suicident ! C'est honteux, vous le savez très bien ! Vous admettrez que ce n'est pas la maire de Paris qui est en cause. C'est un personnage public ! Elle a des prétentions nationales ! C'est pas ce que je viens de dire ! Non, elle n'a pas des prétentions nationales ! Monsieur, on le sait très bien ! Mais non ! Non, c'est faux ! Arrêtez de délirer ! Admettez que ce n'est pas la responsable, monsieur. C'est notre employé ! C'est avec notre pognon, nos impôts, qu'elle est payée et qu'elle vous paye d'ailleurs ! Exactement ! Donc nous, on vient lui demander des comptes ! C'est tout ! Juste voilà ce qu'elle en pense ! Mort à la dette publique ! Odieuse et légitime ! Parce que vous comme moi, on n'a jamais, 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 voté pour cette dette-là ! Qui nous plombe ! Vous le savez très bien ! C'est comme si dans votre ménage, si vous avez des dettes, ils ne vous font pas de cadeaux ! On est d'accord ! Alors voilà ! Tout simplement ! On va l'avoir ! Et on lui demande ! Et puis elle nous joue à l'envers ! Quelle dette, quoi ? On a de la dette ? Ah bon ? Je ne suis pas au courant ! Elle a cru que vous parliez de la mairie de Paris ! Mais c'est endetté aussi, Paris, il paraît ! Paris, ce n'est pas très clair ! On ne va pas s'occuper de ça ! Pas encore ! Nous, c'est la dette publique ! Oui, je sais, j'ai compris ! De toute façon, vous serez plus tranquille, vous savez très bien ! Enfin, vous faites votre boulot, voilà ! Bon, voilà ! Bref ! Non, on parle gentiment ! Ouais, ouais ! Mais nous, ça fait 15 mois qu'on n'est pas dans l'insurrectionnel, mais on s'élevait pour la dignité ! Voilà ! On s'élevait pour la dignité et pour la justice ! Dites-lui bien à votre patronne, elle ne sera plus jamais tranquille ! Des gilets jaunes comme nous, il y en a partout ! Il y en a partout ! En France, on est des millions ! Je ne sais pas que... Même vous, vous êtes gilets jaunes quelque part ! Et un jour, vous nous ouvrirez la porte par derrière l'air de rien ! C'est mon parcours politique, monsieur ! Je vais te dire ! Donc ça vous fera plaisir ! Voilà ! Une petite pensée à Louise Michel ! Oui, Louise Michel ! Et d'autres avant ! Et d'autres avant ! Il n'y a pas eu que Louise Michel ! Alors, Louise Michel ! On va parler un petit peu d'histoire ! Quand elle est rentrée de Nouvelle-Calédonie, elle a dit « Je n'ai qu'un seul regret ! » Mais ça, vous pouvez le couper, ça ne sert plus à rien ! Non, non, non ! Ben voilà ! J'attends que le collègue, parce qu'il va se faire arrêter ! Elle a dit « Je n'ai qu'un seul regret ! Ne pas avoir planté le pieux dans le cœur du vampire, de point la finance ! » Et là, on ne la loupera pas, la finance ! On ne la loupera pas ! Ça fait des décennies que j'entends ça ! Malheureusement, on en est toujours là ! Ben pourquoi ? C'est des incapables au mieux, et au pire, des corrompus ! Ben voilà ! C'est comme dans tous les milieux, je vous rassure ! Dans tous les milieux, c'est pareil ! Dans tous les milieux, c'est pareil ! Je suis sûr que dans les Gilets jaunes, il y en a aussi des pourris ! Mais les Gilets jaunes, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde ! C'est votre épouse, c'est votre fils, c'est votre grand-mère, c'est tout le monde ! Sauf que le mouvement a été récupéré il y a un moment, il y a eu des tentatives de récupération ! Dans tous les milieux ! Moi, je suis récupéré, moi ! Je ne parle pas de vous ! Mais dans tous les milieux, à partir du moment où il y a un semblant de quelque chose, il y en a qui rentrent dedans ! Mais des gamelleurs, il y en aura tout le temps ! C'est la nature humaine ! C'est ce que je vous dis, on est d'accord ! Il faut des process, comme par exemple le tirage au sort, comme le RIC, comme les mandats impératifs et révocatoires, qu'il y a eu à la Commune de Paris ! Non mais on n'est pas d'accord ! C'était la seule fois, c'était la seule fois ! Ou c'était dans l'histoire de France ! La Commune de Paris qui a été massacrée sur la butte Montmartre ! On est d'accord ! Exactement ! On a construit là, où tout le monde va visiter, sur le sang des mecs qui se sont fait massacrer ! C'est ça, tout à fait ! On est d'accord ! On est d'accord ! Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, la maire de Paris... Elle fait semblant de ne pas comprendre ! Elle participe notamment ! Non mais si, elle a compris ! Mais au début, quand vous parlez de la dette, elle n'a pas saisi, elle était sur la mairie ! Bah ouais, mais c'est les usuriers ! Non mais elle n'a pas voulu répondre ! Mais on reviendra ! On reviendra ! C'est chez nous ici ! C'est avec nos impôts ! Donc les représentants politiques, la démocratie représentative, elle arrive à sa fin ! Il y a une trou de corruption ! Ça aurait été bien que... Tu vois, même en marchant, elle ferait une petite minute pour nous parler ! Et tu vois, moi je vais parler aussi d'un autre truc ! On en a parlé déjà plusieurs fois ! C'est les 100 villes résilientes ! Tu vois, la fondation Rockefeller, 10% du budget de la mairie qui va à cette fondation ! C'est pas mal ça ! Tu vois, je voulais simplement avoir des éclaircissements ! Ça veut dire quoi déjà d'une ville résiliente ? Parce que dans les objectifs des villes résilientes, on a vu, c'est la sécurité, la résilience ! Donc la sécurité, le numérique ! Tu vois, et moi, par exemple, qui fait de la permaculture, pour moi la résilience, ça n'a rien à voir avec tout ça ! Tu vois, c'est pas faire partie des villes connectées et des villes numériques ! La vraie résilience, c'est déjà voir comment tu arrives à nourrir si jamais il y a un choc systémique ! Et que Rangis se ferme ! Manger mieux ! Tu vois, en local ! Et... Et... Et pas d'info là-dessus quoi ! Pas d'info là-dessus ! Mais citoyen, un jour, je sais que tu nous ouvriras la porte avec un grand sourire ! Parce qu'on se promosse pour le bien commun ! Force et honneur ! Bonne journée, bonne journée ! Mais je vous dis, vous ne trompez pas de... Ecoute... Notre colère, elle est légitime ! Et tout c'est très bien ! Est-ce que j'ai dit le contraire ? On a été pacifique et bienveillant, un petit peu taquin ! Bon, parce qu'elle ne voulait pas ! Est-ce que j'ai dit le contraire que votre colère était... qui fait partie de la mienne aussi ! Voilà ! Moi, j'ai des gens chez moi qui sont dans la misère ! Des amis et tout ! Mais je dis, faut pas se tromper de ci ! Bah, notre ennemi, c'est la banque ! C'est la finance ! Donc, Hidalgo, en tant que personnage public, doit, si elle a un minimum de propriété intellectuelle, dire, voilà ! Désignez l'ennemi ! C'est la première chose en politique qu'on désigne l'ennemi ! Et tu le sais, citoyens ! Force et honneur ! On lâche rien ! A bientôt ! Donc, vous voyez les amis, magnifique ! Tu vois ? Petite action... Alors, j'en profite pour faire le camp parce qu'on avait une action prévue ce matin et l'action a été annulée ! Ouais, parce que... citoyens, citoyens, anciens secrétaires d'Etat... Ouais, parce que le mec, apparemment, il a envoyé sa bite sur Internet, je sais pas trop quoi ! Bon, bref ! Du coup, on avait... Voilà, normalement, on voulait aller le voir parce qu'il était reçu... Bref ! Et donc, on va pas trop en parler parce qu'on a pas fini nos OPs, mais... Voilà ! Et du coup, tac ! On se bat dans la rue ! Qui sur qui on tombe ? Madame Hidalgo ! Eh bah, on lance le live, on lui pose la question ! Un peu à la façon... Comment on appelle ça ? Du... citoyen, reporter... Ils adorent ! Ils adorent ! Ils adorent ! Donc, les amis, voilà, c'est ça ! C'est tout le temps, partout ! Tout le temps, partout ! Dès qu'il y en a un, vous le chopez, vous le lâchez pas ! Il faut qu'à chaque fois qu'il sort... Vous faites un live et vous lui demandez quel est l'ennemi ! Un pied dehors, ils aient les chocottes ! Mais qui que ce soit ! Même son garde du corps, le gros gars, là ! Il était de l'autre côté ! Et il n'y a pas que LREM ! C'est ça qu'il faut avoir en tête ! Tous ! C'est tous des gamelleurs ! C'est tous des gamelleurs ! Le PS, les Républicains, anciennement UMP, etc. L'ERN, la France... Tous des gamelleurs ! Tous les partis ! Ils veulent pas changer le système ! Ils en vivent du système ! Vous savez combien ils font ces mecs-là ! Soit-disant côté du peuple ! Je sais pas trop quoi ! C'est des 10, 15, 20 000 euros par mois ! Ils ont rien à foutre de nos gueules ! Est-ce qu'on les a vus sur les ronds-points ? Donc c'est simple ! Si, il y a Ruffin qui est passé ! Il est passé se faire des meufs et faire son film ! Ok, super ! Donc c'est simple ! A chaque fois, la question, c'est comment vous vous positionnez face à la dette ? La question, elle est toute simple ! Mais là, ça, ça te démontre ! Regardez les gars du Nord ! Ils ont chopé Martine Aubry ! Regardez ce que Martine Aubry, elle a dit ! Faut la payer la dette ! Faut la payer ! Bon, il peut y avoir des bonnes dettes ! Et là, les mecs... Je sais pas, les secrétaires ou je sais pas qui... Ils sont chez dessus ! Ils sont chez dessus ! A deux ! On est à deux, là ! On va aller voir les collègues parce que là, on a une OP quand même ! Non, mais parce que moi, je leur ai posé la question ! J'ai continué, tu vois ! Je leur ai posé la question, je leur ai demandé ! Du coup, oui, la dette, la dette publique ! En tant que citoyenne, maire, représentante du peuple, déjà, elle peut faire remonter des ordres du jour au niveau de l'Assemblée nationale ! Il faut qu'elle se positionne sur la dette publique ! Ah oui, mais vous savez, c'est pas le sujet ! Et puis bon, la dette, ça peut permettre de financer des investissements ! Elle comprend rien ! C'est non comprenant, tout à fait extraire ! Nous, ce qu'on veut, c'est le financement par la Banque de France, taux zéro ! On veut pas payer d'intérêts, mais 400 milliards d'intérêts de la dette ! Comme avant 73 ! Sans vous parler du hors-bilan dédicace à Maximus Le Clément ! Le hors-bilan, 5 000 milliards d'euros ! Donc, il faut que les mecs, ils se positionnent maintenant ! Il n'y a plus de tiédeur, voilà ! Le droit de gauche n'existe plus ! C'est mort à la dette ou pas ! Et voilà ! Soit tu es du côté de l'ennemi, de l'oligarchie, soit tu es du côté du peuple ! Parce que voilà, on n'en peut plus ! On en crève ! On en crève de cette dette ! C'est comme la Grèce ! On va finir comme la Grèce ! Pire que la Grèce ! Voilà les amis ! C'est le matin, on s'énerve forcément ! Toujours pacifique et bienveillant, on va continuer nos OP ! Gardez l'antenne, partagez bientôt ! Parce que bientôt, on va être sur une courroie de transmission de l'oligarchie en fait ! Du pouvoir profond sur le pouvoir visible ! Voilà, on va reprendre l'antenne tout à l'heure ! Force et honneur, on lâche rien ! Et c'est tout le temps ! Et on monte des équipes !